Alors, Roger Martelly, vous êtes historien, vous n'êtes plus membre du PCF, mais vous étiez membre du comité central de ce parti en 1984, et vous publiez aujourd'hui aux éditions Arcanes 17 « L'occasion manquée, été 1984, quand le PCF se referme ». Alors, la première question, c'est avec 11% des voix aux élections européennes de 1984, le PCF enregistre son plus mauvais score depuis 1936, et pourquoi ce scrutin va-t-il déclencher, ce qui va devenir une crise historique du parti communiste ? Tout simplement parce que cet échec électoral de 1984 n'est pas le premier, c'est le troisième depuis 1978. 1978, le PS rattrape le parti communiste qui était en tête de la gauche depuis 1945, 1981, l'écart se creuse de façon significative, 1984, ça recommande. Or, le recul s'observe, quelle que soit la conjoncture, c'est-à-dire que le parti communiste soit en alliance avec le PS ou en concurrence avec lui, qu'il soit dans l'opposition ou au gouvernement, de toute manière il recule. À partir de là, le choc, que signifie ce recul ? Et là, il y a deux réponses qui s'expriment. La première consiste à dire, ce qui est en cause, c'est tout simplement le rapport du parti communiste à la société française. Et là, les trois reculs électoraux disent quelque chose sur l'inadaptation du parti communiste à la société française. Il faut remettre les choses à plat, il faut réexaminer les conditions de développement de la politique communiste. Et face à ça, la position de la direction consiste à dire, non, le résultat de 1984 est un résultat conjoncturel, c'est dû au mécontentement suscité par la politique gouvernementale, par la majorité socialiste. Le parti communiste a été victime de ce mouvement qui touche toute la gauche, il n'a pas besoin de remettre les choses à plat. Et petit à petit, même, tous ceux qui disent qu'il faut examiner en profondeur les conditions d'existence du PC vont finir par être accusées de liquidateurs. Le parti communiste aurait dû avoir à cette occasion une réflexion massive, une réflexion de fond, une réflexion collective. Cette occasion a été ratée, c'est une occasion manquée. Ça n'est pas la première, il y en aura d'autres, mais en tout cas, ça a un effet décisif sur l'histoire du parti. Alors, cette année 1984, bon, c'est il y a 30 ans, ça semble de la préhistoire, mais ça reste quand même très récent. Et cet été 1984, c'est aussi le dévoilement d'une nature encore profondément stalinienne du parti et d'une violence extrême dans les rapports internes. Marché qui traite de liquidateurs et de capitulards ses opposants. Claude Poprenne, à l'époque, qui est obligé, contraint par le bureau politique, de réécrire et de réécrire encore le rapport qui va être présenté aux membres du comité central. Et vous étiez membre de ce comité central. Il y a une sorte de dévoilement du parti, de son intérieur, si je peux dire. Oui, il y a quelque chose qui fonctionne à l'ancienne. Stalinien, je crois que le parti communiste n'est plus stalinien à l'époque, mais il reste encore officiellement régi par le principe du centralisme démocratique. Et en centralisme démocratique, l'histoire du parti communiste a fait fonctionner de manière extrêmement hiérarchisée, verticale, avec, évidemment, en son sommet, la parole du secrétaire général. Et à cette époque-là, remettre en question le secrétaire général est considéré comme une violation du tabou suprême, comme une violation de la culture du parti, comme une violation non seulement de la discipline, mais même de l'éthos, de l'éthique communiste. Et ça fonctionne encore en plein en 1984. Il est vrai que ça se produit à un moment qui est quand même un moment crucial, à la fois pour le parti communiste. Au fond, n'oublions pas que 1982-84, c'est le début d'un réajustement socialiste qui va trouver, j'allais presque dire, son plein épanouissement cette année, en 2014. Mais le tournant se fait en 1982. À partir de là, que doit-on faire ? Que peut-on faire ? Comment penser l'union de la gauche ? Comment repenser l'activité politique ? C'était des questions fondamentales. Le parti, à l'époque, est trop replié sur sa vieille culture pour pouvoir aborder ces questions délicates, difficiles, redoutables avec toute la sérénité qui s'imposait. Il faut rajouter aussi que nous sommes dans un moment délicat à l'échelle internationale. Nous sommes encore dans ce qu'on appelle la guerre fraîche et en pleine crise du soviétisme. Et au fond, c'est cette double évolution qui prend la direction totalement à contre-pied. Justement, dans votre livre, dans le récit que vous faites de cet été-là, est-ce que vous ne sous-estimez pas ce qu'auraient pu être des pressions de Moscou ? On se souvient de Marché, approuvant l'intervention soviétique en Afghanistan en direct de Moscou. Moscou plaidait plutôt pour le statu quo. Oui, mais en l'occurrence, ça ne fonctionne pas à cette époque-là. D'ailleurs, le choix que fait Marché entre 1979 et 1980 est un choix plus tactique qu'un choix de profonde conviction. Il pense, dans cette période, qui est une période où l'union de la gauche en France est en train de se casser la figure, où l'eurocommunisme est en train de s'étioler, où le monde est engagé dans une nouvelle guerre froide, il pense qu'il ne peut pas mener le combat à la fois contre Mitterrand et en Brasjnev. Il décide donc d'atténuer les critiques contre le système soviétique. Mais ce n'est pas Moscou, à cette époque, qui dirige. Le choix qui est le choix de Georges Marché et du noyau dirigeant en 1984 est un choix franco-français. Alors, l'intérêt de votre livre, c'est de montrer que ce blocage de 1984, le Parti communiste va le payer jusqu'à aujourd'hui. D'abord par les vagues successives de départ de militants, et vous, vous avez quitté le PC en 2010, et puis par toutes ces occasions manquées, et ça amène à la candidature de Marie-Georges Buffet en 2007, avec un score apocalyptique de moins de 2%. Tout ça, la source, c'est 84. Disons que 84 est l'expression du désarroi d'un groupe dirigeant qui ne sait plus ce qui est en train d'arriver au communisme. Il faut dire tout simplement qu'encore une fois, depuis 1945, le Parti communiste est la première force politique, a été pendant longtemps la première force politique à gauche. C'était le parti de la représentation ouvrière par excellence. À partir des années 70, alors que le Parti communiste avait réussi à imposer le problème commun que refusait le Parti socialiste, cette direction se rend compte que ça ne se passe pas comme elle pensait que ça se passerait. Et le problème pour cette génération de dirigeants, dont Marché est l'emblème, qui sont ce que j'appelle des héritiers, c'est-à-dire qui n'ont connu qu'un parti communiste à 20-25%. Un parti communiste qui n'est pas un parti communiste à 20-25%, pour eux c'est impensable. Ce qui est naturel, c'est un parti communiste qui représente le monde ouvrier, qui représente les catégories populaires et qui est en tête de l'homme. Oui, mais alors qu'est-ce qui perdure ? C'est le fonctionnement du parti, qu'est-ce qui perdure ensuite pendant presque 30 ans ? C'est à la fois le fonctionnement du parti, c'est-à-dire un fonctionnement trop centralisé, qui fonctionne à la légitimité descendante, c'est-à-dire on ne se pose des questions et on n'a de l'audace que si c'est accepté par la direction du parti, il y a ça qui fonctionne. Et puis plus profondément... Ça fonctionne encore sous Robert Rue, sous Marie-Georges Buffet ? Ça fonctionne, ça continue de fonctionner, c'est le modèle du parti politique sur le modèle de l'État, c'est-à-dire hiérarchique, vertical, dont le parti communiste est la forme, j'allais presque dire, idéale typique, c'est le modèle par excellence du parti politique. Mais à ça s'ajoute une culture, c'est-à-dire pour les communistes, la vieille polarité qui dans la gauche française oppose, j'allais dire, les tendances à l'adaptation, à l'accommodement au système existant ou le désir de rupture ou dépassement, pour les communistes, le mode d'expression, j'allais dire, naturel de cette polarité, c'est le face-à-face des communistes et des socialistes. Et ce que ne comprend pas le parti communiste à partir notamment de la fin des années 60 et dans les années 70, c'est que le basculement de la société française et de la vie politique change la donne. Il n'y a plus de centralité, il n'y a plus de groupe central, il ne peut plus y avoir de doctrine centrale, il ne peut plus y avoir de parti central. S'il faut penser l'espace de la radicalité, de la transformation sociale, c'est surtout des formes différentes, des formes beaucoup plus plurielles, beaucoup plus souples, dans lesquelles un parti pré-communiste peut avoir sa place, mais une place parmi d'autres, à côté d'autres, et sans qu'il ait à exercer une hégémonie. Et ça, ils ont du mal à s'y faire. Vous, vous estimez que le parti communiste, dans les années 2000, continue à fonctionner peu ou prou comme 25 ans avant ? Oui, d'autant plus... Tout en étant à 5-7% des voix. D'autant plus qu'il refuse de reconsidérer la logique de l'union de la gauche. Quand, par exemple, à partir de 1995, les refondateurs dont je faisais partie proposent au PC de s'engager dans ce qu'on appelait à l'époque le pôle de radicalité, le PC n'en veut pas. Il veut continuer à avoir ce dialogue privilégié en tête-à-tête avec le parti socialiste. Et chaque fois qu'une force apparaît comme pouvant concurrencer ce tête-à-tête, il n'en veut pas. Il faut tout. Il fait tout pour la faire disparaître. La petite gauche, l'extrême-gauche, etc. L'écologie politique. Alors, ce que vous écrivez dans votre livre, vous faites le bilan et vous dites Depuis 1956, 1976, 1984, 1995, 2006, chaque fois le PCF avait l'opportunité d'évoluer, chaque fois il s'est refermé. Et vous évoquez la forme bolchevique qui, elle, n'a jamais changé. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qu'a sous-estimé, ce que n'a pas vu le Parti communiste, et le voit-il aujourd'hui, ça je ne saurais vous le dire de façon précise, ce qu'il a sous-estimé, c'est que la forme bolchevique a été une forme d'existence du communisme politique. Il y en a eu plusieurs depuis 1848. Au XXe siècle, ce qui a dominé, c'est la forme bolchevique. Or, cette forme bolchevique n'est plus adaptée aux conditions de la société et du monde contemporain. Ça ne peut plus être la forme privilégiée de conception de la révolution. À partir de là, il faut changer, non seulement de logiciel intellectuel, de façon de regarder le monde et la société, mais il faut changer en profondeur la façon de faire la politique et de remettre en question le mode de fonctionnement des organisations politiques. Je pense qu'aujourd'hui, la politique est à repenser dans son ensemble. Il faut retisser en particulier des liens nouveaux entre le politique, le social, le culturel, le sociétal, ce qui ne s'est pas fait au XXe siècle, où, j'allais dire, le primat du politique a établi des relations déséquilibrées avec le reste de la société. Il faut retisser ces liens du social et de la politique. Il faut penser l'activité politique en direction des catégories populaires. Il faut unifier le peuple aujourd'hui, mais en sachant qu'à la différence de ce qui s'est passé pendant une longue période, au XIXe et au XXe siècle, il n'y a plus un groupe central capable, par sa propre vertu, d'unifier les catégories dispertées du peuple. Le peuple aujourd'hui doit s'unifier autour d'un projet. Ce projet ne peut être porté que par une dynamique à la fois sociale et politique. Et sur le plan politique, il faut des formes d'associations, d'organisations politiques qui ne soient plus dominées par la vieille forme historique, hiérarchique, verticale qui a été celle du parti politique traditionnel. Il faut du parti politique, mais penser sous une forme radicalement différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent. Roger Martelli, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...